La programmation d'un Q0 est simple. Appuyez et maintenez la touche store jusqu'à l'ouverture du menu des options. Comme data source, je sélectionne l'entrée DMX et comme sélection, je choisis tous les canaux. J'enregistre cela sur un exécuteur libre et c'est fini, j'ai mon Q0. Mais à quoi cela sert-il ? Très simple. Bien sûr, dans l'état patché normal, la console aura toujours des valeurs différentes sur différentes sorties DMX, même lorsque le dimer est off. Par exemple, pour la position, l'obturateur ou la couleur. Mais si je suis responsable de la supervision d'un festival et qu'un opérateur invité apporte sa propre console, je peux activer mon Q0, fusionner les univers DMX et donner le plein contrôle à l'invité. C'est très facile avec un protocole Artnet par exemple. Je dois juste faire attention aux paramètres dans les adresses IP. Mais les règles normales du réseau pour Artnet s'appliquent. S'il y a un problème avec la console invité, j'ai encore la possibilité de contrôler les lumières depuis ma console, par exemple pour un reset. ou alors je peux garder le contrôle de certaines machines avec moi ou peut-être l'éclairage général ou encore une mise. Je m'appelle Benjamin Tressard et je vous remercie d'avoir regardé. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et ne manquez pas le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...